Bonjour à tous, on se retrouve maintenant pour habiller la mare. Alors j'avais fait une erreur au début, c'était celle d'avoir mis le sable, non la terre à proximité en fait de la mare. Donc il fallait en fait dégager tout cela pour pouvoir poser la bâche, ce qui était encore du travail en plus. Voilà, et puis de toutes les façons sur les côtés de la mare, il y avait de la terre qui s'était tassée parce que je passais par là. Donc du coup il a fallu en fait remettre à niveau tout cela pour que la bâche puisse être posée sans gondolement, voilà. Donc c'était vraiment le premier travail à faire et j'ai perdu du temps pour cela, j'aurais dû le faire plus tôt, mais bon, c'est avec plaisir. Oui, dans les conseils qui avaient été préconisés, il fallait mettre en fait du sable à l'intérieur pour bien étouffer les racines et avant en fait le géotextile qui va également étouffer ces racines-là également. Voilà, donc j'ai tassé avec mes mains, j'ai humidifié après, je n'ai pas filmé cette étape parce que mon appareil photo, mon appareil en fait faisait des siennes. Voilà, donc j'ai tout tapoté en fait à la main, je n'ai utilisé qu'un sac, j'ai, voilà, puis j'ai posé la bâche, je me suis fait aider parce que c'est assez lourd. Voilà, donc j'ai recouvert en fait cette bâche avec le sable que j'avais mis au préalable, non, pas le sable, la terre que j'avais mise au préalable sur le côté. La pose, je m'en suis rendue compte plus tard, ce n'était pas top, ce n'était pas vraiment bien posé. Donc pour mettre de l'eau également, je me suis servi de l'eau de pluie et de l'eau du robinet, il va falloir que j'achète en fait un récupérateur d'eau de pluie. Voilà, puis ensuite j'ai nettoyé tout autour, donc voilà, pour récupérer un peu de terre, pour pouvoir en fait venir la tasser bien au milieu. Et je me suis servi en fait pour les contours de la mare, les briques que j'ai de la maison, voilà. Donc du coup, il y en a qui vont mettre des pierres, mais là pour cette fois-ci, je me suis dit, bon allez, je vais utiliser les briques, je vais bien voir ce que ça va donner, de toutes les façons, voilà. Voilà, donc du coup, j'en ai assez et regardez, il y a un petit, comment dire ça, un petit invité qui a déjà commencé à inspecter les lieux, le fameux merle et les merles, oh là là. Alors, donc du coup, j'ai eu quand même une surprise que je vais vous montrer quand même. Donc du coup, j'ai fait mon petit tour parce que je ne pouvais pas laisser la mare comme ça toute la soirée, voilà. Il fallait que je l'habille de toutes les façons, rien n'est définitif, je vais planter entre les briques, je vais faire un genre de petite rocaille, voilà, donc pour habiller tout ça. Et puis, il a fallu faire en fait un peu le ménage autour parce qu'il y avait des plantes qui gênaient, pardon. Et puis, comme j'avais tendu la veille, j'ai récupéré en fait le gazon qui avait séché pour pouvoir commencer en fait à pailler parce que l'été arrive. Et puis voilà ce que ça donne. Donc, vu en venant du fond du jardin vers la maison, oh là là, j'ai l'impression que cette mare a toujours été là. C'est impressionnant comment les choses s'adaptent, se fondent dans un milieu. Bon, il n'y a encore personne pour le moment, je vous l'accorde, ça viendra petit à petit. Donc, la prochaine étape, regardez, voilà. Donc, du coup, ça s'est évaporé et les briques étaient complètement éloignées, mais j'ai réaménagé ça. Voilà, donc je pense que ça s'est tassé, donc la mare a vraiment pris sa place. Donc, c'est 1m80 de long et 1m de large. Donc, ce n'est pas vraiment grand, c'est tout petit, mais c'est ce qui me convient, c'est parfait pour mon petit jardin. Voilà, donc j'attends maintenant la prochaine étape. Je vais vous la partager ou je vais planter ou je vais mettre quelques petites choses dans la mare, dans l'eau et en espérant que la faune et la petite faune viendra en fait s'abreuver dans cette mare. Je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501